J'avais envie de l'aimer, ce nouveau S9. Vraiment. Bon, un nouveau boîtier Lumix est de sortie, le S9, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire dessus, mais surtout qu'il y a énormément de controverses à son propos. Entre la giga hype organisée au Japon par Pana et quasiment de la haine sur fond de gros débats éthiques, je vais tenter humblement de dépassionner le débat en essayant de rester constructif. Disclaimer 1, j'ai été invité au Japon, mais j'ai dû décliner l'invitation parce que j'étais tout simplement pas dispo, mais Pana m'a quand même envoyé le boîtier avant sa sortie. Disclaimer 2, vous le savez, je suis un utilisateur Panasonic au quotidien. C'est d'ailleurs le S52X qui est en train de me filmer ici, et cette année, on a fait pas mal de corpos et de clips avec ce matos aussi. Bref, je n'ai absolument rien contre cette série S, bien au contraire. Et mon profil d'utilisateur, il est assez large dans le sens où je suis créateur de contenu, mais aussi prestataire vidéo sur le terrain. Mais rentrons dans le vif du sujet, à savoir que ce nouveau S9, si on me demandait là tout de suite si je le recommande, là c'est un nom direct. Du moins pas en l'état, parce que c'est pas un mauvais boîtier, loin de là. En gros, ce S9, c'est un S52 miniature et minimaliste. Et si vous suivez la chaîne, vous savez que le minimalisme et la simplicité, c'est ce vers quoi je tends. Donc un S52 dans un boîtier vintage, sur le papier, c'est un truc qui me plaît de ouf. Le S9, c'est un boîtier plein format, avec un capteur de 24 mégapixels, qui a un petit look de Leica Q3, ce qui me plaît beaucoup, et qui est dans cette tendance de boîtier un peu rétro, un peu tendance justement, que j'aime particulièrement. Et qu'on retrouve sur des boîtiers comme le Fuji X106 et le Nikon ZD. C'est clairement dans cette gamme que le S9 veut se placer, et de ce côté-là, j'adore tout simplement. En plus de ça, à l'intérieur, ça déconne pas du tout. Il fait quasiment tout ce que fait un S52, jusqu'à de la 6K en open gate, c'est-à-dire qu'il utilise l'intégralité du capteur, et il gère même l'anamorphe. On a jusqu'à de la 4K60 croppée en 4K2 de 10 bits. Bref, tout ce que doit faire un bon boîtier aujourd'hui. Mais le truc, c'est que Panasonic a fait un pari assez burné, en se lançant sur un segment plutôt inhabituel. Ce boîtier, il a pour but d'être un boîtier run and gun, hyper simple à utiliser, et qui va permettre de créer du contenu facilement et rapidement. Et dans cette optique, Panasonic a développé en parallèle une application mobile, qui va permettre de récupérer les fichiers depuis un boîtier, sans forcément passer par la case ordi. Et c'est totalement la philosophie de ce boîtier. En plus de ça, il y a la possibilité de télécharger des luttes depuis l'app, voire même de créer carrément ses propres looks depuis l'appli. Là encore, sans passer par Lightroom ou DaVinci. Et on peut embarquer jusqu'à 39 looks différents, qu'on peut directement activer depuis un bouton dédié. L'idée, elle est plutôt séduisante au départ, et c'est donc de, clairement, sauter la case PC pour la création de contenu, et de passer directement du boîtier au smartphone, et à la publication. Le cœur de cible de ce boîtier, ce sont des créateurs de vidéos et de photos au smartphone, qui voudraient passer sur un boîtier full frame. Voilà l'ambition de ce boîtier, et voilà ce que Panasonic va faire avec le S9. Et malheureusement, pour moi, les arguments avancés ne sont pas suffisants pour le conseiller. Mais, il y a encore des choses qui sont possibles. L'idée ici, c'est d'être constructif, et de proposer des pistes d'amélioration réalistes. Alors voilà ce que moi, j'aimerais voir d'ici le lancement officiel du boîtier, ou bien carrément en mise à jour. Dites-vous que tout ce dont je vais vous parler, c'est à mon sens encore faisable, même une fois le boîtier sorti. Et avec ces changements, le S9 serait, selon moi, un banger à la manière du S5 II il y a un an et demi. La première chose qui me paraît indispensable, c'est de faire sauter la limitation d'enregistrement. En vidéo, et en 4K, le S9 a une limite d'enregistrement de 15 minutes. Et ça, c'est super problématique, surtout pour la cible visée. Et je pense que cette cible, elle fait régulièrement ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire un face caméra, et avec un prompteur pour moi, et pour faire 10 minutes de face cam, il me faut 20 minutes. Rien de fou dans l'usage d'un créateur, mais impossible à réaliser avec la limitation de 15 minutes du S9. Je ne peux littéralement pas faire le truc le plus basique dans mon process de création avec ce boîtier. Mais ça, c'est totalement modifiable. Avec une mise à jour, on peut très bien imaginer avoir un mode spécifique qui nous permettrait, allez, d'avoir au moins 30 minutes. Surtout qu'il y a pas mal de créateurs qui ont fait des tests d'enregistrement en relançant systématiquement l'enregistrement toutes les 15 minutes, et le boîtier arrive à tenir une heure sans broncher. Donc, c'est que c'est faisable. Et il est encore temps de faire sauter cette limitation pour aller chercher le cœur de cible. La deuxième modification, qui est encore possible, c'est au niveau des optiques. Alors, on n'évoquera pas l'optique 26mm f8 à 200 balles, full manuel pour fâcher personne, mais Pana a dans son line-up de très bonnes optiques. Et je suis sûr qu'ils peuvent nous sortir quelque chose qui peut aller à merveille avec ce boîtier. Parce que moi, quand j'ai vu ce form factor, j'ai directement pensé au Leica Q3. Et ça, j'adore. 28mm f1.7, une grosse dinguerie avec un form factor hyper discret. Là, si je veux avoir un truc qui s'en approche, bah ça donne ça. Et c'est pas ouf. Enfin, c'est plutôt gros quand même. Bon, et avec ce 26mm f8, autant dire qu'on est sur un usage lo-fi très spécifique et très limité. Et sérieux, 200 balles. Moi, j'aurais bien aimé un 24mm pancake à f2.8, comme on retrouve chez Canon. Genre ça, là, 24mm pancake f2.8, c'est 200 balles. Voilà, ou 150 balles en occasion. Je pense aussi au 40mm f2, qui va sur le Nikon ZF et qui est très cool. Là, si je veux une optique fixe en monture L qui ouvre grand, on se retrouve avec un boîtier très déséquilibré et on perd complètement l'intérêt de la compacité du boîtier. Donc encore une fois, on est totalement dans le faisable et l'envisageable pour une modif comme ça. Et ça aiderait grandement à propulser ce boîtier du côté des indispensables. La troisième amélioration qui est possible, elle serait côté firmware, encore une fois. Et pour moi, ce serait la simplification de l'interface et des menus. La cible, rappelez-vous, ce sont des gens qui viennent du smartphone. Et c'est pas parce qu'on a rajouté des luttes que ça simplifie le truc. Je vous rappelle qu'on est sur un S5 II dans un boîtier compact. C'est une interface pro avec des tonnes de choses. Et si on veut toucher cette catégorie de photographe et de vidéaste, je pense que rendre le truc un peu plus sexy, ça serait pas du luxe. D'ailleurs, vous savez ce qui peut rendre vos vidéos vachement plus sexy ? Non ? Eh bien, par exemple, le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Motionarray. Motionarray, c'est le site idéal pour les vidéastes qui veulent un truc clé en main avec en plus un rapport qualité-prix imbattable. C'est parfait pour que vos vidéos fassent pro. Que ce soit grâce à des templates tout prêts ou des plugins, vous avez accès à un énorme catalogue d'assets en illimité. Vous pouvez utiliser tous les effets, plugins que vous voulez, mais c'est pas tout. Vous avez également accès à des musiques et des effets sonores libres de droit ainsi que du stock footage que vous pouvez utiliser, comme bon vous semble, et le tout sur une seule et même plateforme. En fait, quand on démarre et qu'on est typiquement dans la cible du S9, on a un budget un peu serré et motionarray, c'est clairement le meilleur point de départ. En plus de ça, ils se reposent pas sur leur laurier, ils ajoutent des nouveautés quotidiennement et cerise sur le gâteau. Si vous passez par le lien affilié dans la description, vous bénéficiez de 50$ de réduction sur l'abonnement annuel. Je vous laisse aller voir dans la description, franchement, vous ne le regretterez pas. Pour en revenir à notre menu, je pense qu'il faut être cohérent, justement avec la cible visée, et que quitte à aller loin, il faut pas le faire avec le dos de la cuillère. Imaginons qu'on est face à un ou une vrai power user du smartphone et qui utilise l'app Blackmagic en full manuel, et qui filme en Apple Log ou en ProRes, ça va lui faire tout drôle de passer sur un boîtier. Et je dis ça alors que je trouve que l'ergonomie des menus PANA est parmi les meilleurs qui existent. Mais pour savoir vraiment si ça parle à la cible, il faudrait aller voir du côté de la quatrième chose qui peut encore améliorer ce boîtier, ou du moins qui peut aider à s'en faire une bonne idée. Et ce serait tout simplement de laisser cette fameuse cible s'exprimer à propos de ce S9. On nous a martelé, et quand je dis nous, c'est les créateurs à qui on a proposé de tester le boîtier, gardez en tête que vous n'êtes pas la cible, gardez en tête que vous n'êtes pas la cible. Mais alors pourquoi c'est à nous que vous demandez de tester le matos si on n'est pas la cible ? Est-ce que c'est pas justement à la cible d'être invité au Japon et de faire son contenu habituellement réalisé au smartphone, quitte à être encadré par des spécialistes ? Là, ça serait une grosse dinguerie, on mélangerait les filmmakers et d'autres créateurs qui n'ont rien à voir avec le filmmaking, et là, c'est la hype assurée. C'est certain. Parce que là, quand on donne ce boîtier à des mecs et des nanas habitués à shooter tout confort avec des gros boîtiers, forcément, ça tique. Et leur audience qui fait la même chose, elle tique aussi. Non, vraiment, le truc de tester, mais vous n'êtes pas la cible, je piffe pas. Vraiment pas. Et encore une fois, c'est très facile de le corriger, il est encore temps de le faire. Enfin, le dernier point de modification, je pense que c'est un vœu pieux, mais pour moi, il est indispensable, et c'est de baisser le prix. Avec seulement 300 euros de différence avec le S5 II, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que les gens iront plus facilement vers le S9. Le problème de compacité et de formes facteurs, vu la taille des optiques, je peux pas dire que le S9 résolve ce problème. Et en plus, Pana qui annonce que l'app de gestion des luttes va aussi être compatible avec le S5 II, S5 IIX et G9 II, à 1700 balles, c'est pas du tout un banger, ce S9. Je dirais même que pour 300 euros de plus, la plus-value, elle est énorme, et que ça donne encore plus envie de se diriger vers le S5 II. Par contre, tu mets le S9 à 1300, 1400 balles pour aller te positionner en tueur de Fuji X106, et là, t'as la rupture de stock assurée pendant des mois. Tout ça pour dire quoi ? Non, le S9 n'est pas un mauvais boîtier très loin de l'absence de viseur, le shutter électronique, le slot SD unique, ça, en fait, c'est pas un problème pour la cible visée. Et si c'est un problème pour vous, et je m'inclus dans le lot, c'est que vous n'êtes pas dans cette cible. Tout simplement. Non, pour moi, le S9, il est juste mal positionné, et il a surtout été présenté aux mauvaises personnes. Et forcément, si tu mets des créateurs venus du monde entier, dans un lieu ouf, ça crée de la hype. D'ailleurs, je ne jette pas la pierre à ceux qui se sont hypés un peu prématurément, parce que si j'avais été au Japon, je me serais peut-être laissé emporter aussi. Mais tout ça peut encore se corriger. Je crois en vous, la team Lumix, j'attends la suite avec impatience. Et en attendant, justement, je vous conseille d'aller voir mon test de ce boîtier, que je vous recommande à 1000%. Justement, celui-là, il n'y a pas de doute. Je vous retrouve ici, dans quelques secondes.